Grâce au numérique, aujourd'hui, on arrive à avoir de nouvelles possibilités d'enseignement. Le numérique ne vient pas remplacer le présentiel ni remplacer l'enseignant en tant que tel. Le numérique vient accompagner des apprentissages et vient nous permettre de, par exemple, favoriser les intelligences multiples ou de développer les apprentissages en fonction de la subjectivité de tous. C'est ça qui est important, finalement, c'est de se rendre compte que ce n'est pas un outil magique, ce n'est pas une baguette magique, le numérique. Le but n'est pas d'en mettre partout, tout le temps. Le but est plutôt de pouvoir distiller de la bonne information, du contenu ou de nouvelles pratiques intéressantes auprès de ses élèves. Pour moi, la question, elle est plutôt de se recentrer sur qu'est-ce que transmettre aujourd'hui ? C'est quoi la transmission ? Qu'est-ce que je veux transmettre ? À qui je transmets ? Pourquoi ? Comment ? Parce que, finalement, chaque jeune va avoir une modalité d'apprentissage différente. Chaque personne va avoir un rapport au savoir qui va être différent. Et donc, on va pouvoir utiliser les fonctions plutôt rythmiques ou spatiales, verbales, collectives, selon, finalement, les différentes appétences de chacun. Mais ce qui est important, c'est de se dire que la transmission, aujourd'hui, a changé, que les jeunes ont l'habitude d'échanger des informations de manière horizontale. Aujourd'hui, on va sur Wikipédia, mais on peut aussi collaborer aux articles de Wikipédia. On peut mettre de l'information, nous aussi, dans Internet. Donc, ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'on est vraiment sur une horizontalité de la transmission, que donc, le côté magistral et vertical est un petit peu révolu. Et qu'aujourd'hui, si on reste dans ce type de posture-là, on a tendance à perdre, finalement, son public, ou en tout cas, perdre l'attention des personnes que l'on a en face de nous, ou en tout cas, de ne pas avoir l'impact que l'on aurait souhaité au départ. Donc, si on va dans le numérique et qu'on permet aux élèves d'expérimenter des situations grâce à de la simulation, qu'on permet à des élèves de collaborer entre eux grâce à des outils numériques à distance, ou de pouvoir s'entraider le soir pendant les devoirs grâce aux réseaux sociaux, ou qu'on va vers tout un tas de nouvelles possibilités qui sont dans leur quotidien, eh bien, non seulement on a des leviers à nos dispositions, mais en plus, on a des élèves qui apprennent plus facilement, qui posent peut-être moins de difficultés, parce qu'on va pouvoir se centrer sur d'autres possibilités, sur d'autres usages, sur d'autres pédagogies. Et le numérique n'aidera pas un enseignant à être un meilleur enseignant, si de toute façon, il n'est pas centré sur sa pédagogie et sur ses messages. Et finalement, on n'est plus tant dans une transmission de la connaissance à proprement parler, on va plus être dans une manière de fonctionner, on va plutôt aider les jeunes à penser, et de donner un sens à leur pensée. Sous-titrage ST' 501